Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde ? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde ? Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, sachant que vous avez un bon pédigré, mais vous allez réussir certainement à nous donner les... C'est facile, je suis un militant de gauche qui défend les intérêts du salariat depuis 60 ans. La gauche c'est large, donc vous êtes passé par plusieurs parties en tout cas. Oui, mais la gauche c'est d'abord une classe sociale, parce qu'on raisonne toujours en disant que c'est les partis, les syndicats, les associations, mais elles sont le produit d'une base sociale. Si elles n'incarnent pas cette base sociale, elles ne sont rien. Quand le PS cesse d'incarner son électorat, il tombe à 1,7%. Donc c'est d'abord la base sociale qu'il faut examiner. Et depuis le moment où j'ai commencé à militer, par exemple, moi ma première carte syndicale était en 1963, la CGT. J'étais coursier au Crédit Commercial de France en mobilette pendant les vacances, mais on disait on syndicte, donc je disais... Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette heure-là ? Le salariat était déjà... Après la guerre, le salariat c'était 45%, il était minoritaire. C'était 55% de l'indépendant, commerçant, artisan, agriculteur, libéraux, comme on disait. Le salariat était minoritaire. Il a commencé à devenir vraiment majoritaire. On peut se situer à peu près en 68, quoi. Il est passé à 50, 55%. Aujourd'hui, le salariat c'est 88% des actifs. Les indépendants sont passés de 55 à 12%. Donc ma vie, en fait, épouse la montée du salariat. Mitterrand avait une phrase curieuse en 81, quand il avait gagné. Il avait dit c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Alors tout le monde lui était rentré dedans, du genre qu'est-ce qu'il te prend, là t'es gauchiste. Pourtant c'était vrai. C'est-à-dire que l'élection présidentielle a toujours été conçue par De Gaulle et la droite comme un truc inatteignable par la gauche. Mais pourquoi la gauche l'a-t-elle gagné deux fois ? Parce que le salariat est devenu majoritaire. Et le salariat, son intérêt c'est d'être à gauche. Son intérêt c'est de voter à gauche. Alors vous me direz, il y en a qui votent à droite. Oui, mais il y a toujours eu, toujours une partie, je ne sais pas, 20 ou 30% qui votent pour ceux du château, monsieur le curé et notre bon maître, quoi. Bon, et ils finissent par voter extrême droite. Mais c'est une minorité du salariat. La grande majorité du salariat à 60, 70% à vote à gauche. Comment vous expliquez les résultats du Parti socialiste par exemple ? Parce qu'il a trahi le salariat. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, en 2012, Hollande avait tout. Tout. Elle avait 16,5 millions de voix. La majorité du Sénat était à gauche pour la première fois depuis 200 ans. Il y avait 2 villes sur 3 qui étaient socialistes. Il y avait 61, 62 départements sur 100 qui étaient socialistes. Il y avait 20 régions sur 22 qui étaient socialistes. Il a réussi à tout détruire en 3 ans, le gars. Il a fait une telle politique pour ne pas répondre aux attentes de la base de la gauche, pour ne pas répondre au salariat, qu'il a tout perdu. La gauche, c'est comme ça qu'on peut la comprendre. Si on parle de la gauche en disant, on est super structurellement, on prend que l'histoire des partis, du parti socialiste, du parti communiste, de l'extrême gauche ou des radicaux, etc. On ne comprend pas la gauche. La gauche n'est compréhensible que comme expression d'une force sociale. Quand vous parlez de Hollande, ce ne serait pas d'une certaine manière un peu facile de tout lui attribuer à lui, le personnage. Il n'a pas été là par hasard. Moi, je suis parfois un peu embarrassé avec cette question où on concentre la difficulté sur une personne. Mais là, concernant Hollande, je n'hésite pas. Parce que c'est le problème de la Ve République. Il était à l'Elysée, donc c'est lui qui a tout décidé. Il n'aurait pas pu faire ça s'il était resté simple dirigeant du Parti Socialiste. Il a fait ça contre le Parti Socialiste. Il a même cherché à la fin, en 2016, à bazarder le Parti Socialiste. Il a essayé d'inventer un parti progressiste, avec Comba Délis et les autres. Et Valls disait, je ne veux plus utiliser le mot socialiste, ça me fait penser à prison. Valls disait, je veux me débarrasser, en gros, de ce qui restait de marxiste, dans la tradition socialiste. Et puis, ils ont même inventé la belle alliance populaire, enfin n'importe quoi, pour essayer de dépasser le Parti Socialiste. Et il a imposé ses dernières lois réactionnaires. À décision de nationalité, il est obligé d'y renoncer, mais parce que le Parti Socialiste était contre. Et puis, sur la loi El Khomri, une loi qui cassait un siècle de droit du travail, ce n'était pas rien. Oui, parce qu'en plus, vous avez été inspecteur du travail. Oui, oui. Et puis, la loi El Khomri, pour moi, c'était le sommet de la trahison. Oui, mais d'autant plus pour vous, quoi. Oui, mais pour moi, pour moi, moi, d'autant plus pour le salariat. Oui, j'entends. D'abord, vous avez un regard sur ça. Non, non, oui, mais en 1906, il y a eu un grand événement en France qui s'appelle la catastrophe de Courrières. C'est-à-dire, il y a eu 1099 morts dans les mines, dans la mine. Et le patron a dit, on ne recherche pas les siadés survivants et vous allez retourner bosser. Ce qui fait que le 15 mars, l'accident a eu lieu, un coup de poussière. Mais il y a quand même 15 personnes, enfin 14, qui sont sorties le 31 mars. 15 jours après, par leurs propres moyens. Bon, il n'y avait pas BFM TV à l'époque pour raconter ça, mais toute la France l'a su. C'était un événement d'une violence inouïe, quoi. La légende des mineurs. Et Clémenceau a été obligé de dire, on va créer un ministère du travail. C'est-à-dire qu'avant, le ministère du travail était une cellule dans le ministère de l'économie. Et là, ils ont sorti, puis ils ont créé un ministère du travail. Et l'argumentation a été, c'est pour que les droits des salariés s'imposent à ceux des entreprises et qu'ils ne soient plus tributaires de ce qui vient de se produire. Et le Code du travail a été rédigé en 3-4 ans. Il est paru en décembre 2010. Et le fond, c'était, c'était un droit pour protéger les salariés des exigences des entreprises. Et Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? En septembre, je crois que c'est le début septembre, il a fait une conférence de presse pour annoncer ce qu'allait être la loi de Khomri. Et il a dit, nous allons adapter les droits et besoins des salariés aux exigences des entreprises. Mais pourquoi ? Il faisait, il rayait d'un trait. Pourquoi ? Parce que la politique de Hollande était d'essayer de faire, comme Schröder ou Blair, une alliance avec le patronat français, en l'occurrence, de passer une sorte d'unité nationale, ce qu'il a recherché à plusieurs reprises, même y compris à propos du terrorisme. Et puis à partir de là, de s'imposer pour faire une politique d'où le fait qu'il ait fait le pacte de responsabilité, le CICE, qui les donnait des dizaines et en fin de compte des centaines de milliards aux entreprises plutôt que de les donner aux salariés. C'est-à-dire que la trahison était là. Il a donné 100 milliards au patronat. Le patronat, lui, il ne va pas embaucher, contrairement à la naïveté que pouvait prétendre avoir Hollande. Le patronat, il va les mettre dans les îles Caïmans, aux Bermudes. Et ça rapporte plus pour lui de spéculer que d'embaucher. Mais vous m'expliquez que tout n'était finalement pas à charge contre Hollande. C'était la République qui voulait ça. Est-ce que vous êtes pour une 6ème République ? Oui, je suis pour une 6ème République. Mais là, c'est bien la 5ème République qui voulait ça. Julie Garnier nous disait ça et c'était une volonté de LFI. Ah bah oui. D'aller vers une 6ème République dont on entend parler quand même. Je suis toujours content que LFI se soit rallié à l'idée de la 6ème République. Je défends ça depuis... Je crois que la première fois ça devait être 1973. Ben voilà, ça fait longtemps qu'on en parlait. Et quand je bossais avec Mélenchon, il mettait pour une 6ème République sans préciser... Et moi, je rajoutais toujours pour une 6ème République sociale, démocratique, proportionnelle, laïque, féministe, internationaliste, écologique et pacifiste. Je définissais toujours mon programme en disant quel type de nouvelle autre République nous voulions. Et c'est ce qu'on veut avec la gauche démocratique et sociale dont je suis le porte-parole actuellement. Et c'est comme ça qu'on s'oppose au bilan d'Hollande. Hollande est un bilan... La trahison d'Hollande-Valls... Trahison, je pèse bien mon mot parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'était pas de gauche. Si, il était de gauche. Il était élu par la gauche. La gauche voulait autre chose. Et donc, il l'a trahi. Mais il n'a pu la trahir que parce qu'il avait les moyens de l'Elysée. Parce qu'il avait les moyens institutionnels concentrés entre ses mains. Personne n'a vu venir, alors ? Pfff... Écoutez, vous allez peut-être me trouver naïf, mais quand Hollande a été élu, je me suis dit ça sera un peu un sous-jospin. Il fera même moins bien. Mais je n'avais pas imaginé qu'il puisse faire à ce point le contraire de ce pourquoi les gens avaient voté pour lui. Et donc, c'est vrai que la bataille 2012-2017 est une bataille très dure. Alors, il y avait les luttes de classe sociale, les exigences sociales, puis il y avait la bataille au sein du Parti socialiste qui était elle-même très dure. On a réussi quand même à avoir 30% d'opposants au congrès de Poitiers de juin 2015. Je vous signale que 30% d'opposants, je vais peut-être vous faire sursauter, mais comme ils trichaient en plus sur les votes en interne, c'était beaucoup plus. Et 30% d'opposants, ça n'avait jamais été atteint dans toute l'histoire du Parti socialiste. Vous pouvez remonter à Marceau-Puyvert dans les années 37-38. Vous pouvez vous souvenir peut-être du CRS et de Chevènement. nous avions atteint beaucoup plus. Et sur la loi El Khomri, nous avons fait qu'il n'y ait aucun député qui l'a voté. Aucun député ne l'a voté. Alors, ils ont fait du 49-3 à tour de bras. Mais même le chef du groupe parlementaire de l'époque, on a oublié qui c'était, c'était Olivier Faure. Et Olivier Faure a fait une belle lettre que je publie dans mon livre de mémoire, parce que j'ai raconté tout ça dans un livre de mémoire de 94 à 2018. Il fait 1200 pages, il fait le poids du Code du Travail, il est gros, mais il est très précis et très documenté. Et dans mon livre de mémoire, je publie cette lettre d'Olivier Faure où il écrivait en juillet 2016 à Valls, non, on ne peut pas accepter le renversement de la hiérarchie des normes puisque c'était ça dans le Code du Travail. On ne peut pas. Et Valls en était foutu, il n'avait pas répondu, il avait fait un 49-3 contre son propre groupe parlementaire. Les 49-3, on voit beaucoup, mais c'est rare qu'il y ait des 49-3 faits par un Premier ministre et un Président contre leur propre groupe. Contre son propre groupe, exactement. Mais si on admet que la majorité des Français est en difficulté, parce qu'il y a 30 millions de salariés en France, comment vous expliquez le résultat des présidentielles pour la gauche ? La gauche, c'est une manière plus globale parce que sur le papier, vous gagnez, les gens vous suivent et en même temps, ça fait flop. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Italie, en Pologne, et en Suède, la gauche, c'est plus à la mode. Gérard, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vite, tout n'est pas pareil. Ah oui, oui. Bon, d'abord, l'effondrement, le premier effondrement de la gauche est à la fois considérable et illimité, si je peux me permettre. Parce qu'après les 5 ans de trahison d'Hollande, bon, ils venaient de perdre quand même les municipales, les régionales, les départementales, les européennes. C'est sous Hollande que Le Pen a été pour la première fois en tête aux européennes. Ils venaient de perdre tout, quoi. à cause de sa politique. Je répète du mot, il est fort, mais il est réel, trahison. Et donc, on arrive en 17 et est-ce que Hollande va se présenter ? Moi, ça faisait un an, je disais, non, s'il se présente, ça sera une catastrophe. Je l'ai dit en janvier 2016, il s'est retiré en décembre 2016. Et puis après, on a présenté la gauche socialiste. Il y a eu un tri, je vous l'ai fait courte, enfin, c'est Benoît Hamon qui s'est trouvé porté en tête de la gauche socialiste. Et il a, il a battu Valls, quand même. Si on veut bien regarder l'histoire, c'est absolument inouï que la gauche du parti batte le premier ministre et le président en place. C'est pas rien, quoi. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, si il y a un accord Hamon-Mélenchon, on gagne. Parce que vous avez qu'à additionner, Mélenchon avait eu 19%. C'est difficile, les accords, quand même. Ah, mais ça n'a pas été difficile, ça a été impossible. Ils ont refusé tous les deux. Tous les deux, ils ont refusé. À l'époque, si Mélenchon avait eu l'intelligence qu'il a eue au moment de faire la NUPES, s'il l'avait eue en 17, on aurait gagné en 17. C'est-à-dire que l'effondrement de la gauche, malgré la trahison de l'Anne, aurait été limité. Parce que 19 plus 7, ça faisait 26, c'était en tête et les choses n'étaient pas complètement foutues pour un second tour. Puisque ça aurait été un second tour, Le Pen-Mélenchon, et donc, en vérité, il était gagnable. On est en 17. Et alors, vous me direz, mais pourquoi depuis 17, puisque maintenant, nous sommes en 2022, la gauche n'a pas remonté ? C'est parce qu'elle est restée divisée de 2017 à 2022. C'est-à-dire que, moi, j'étais persuadé que on ne le gagnerait pas en 2022. Ils ne pouvaient pas gagner sans unité. Alors, on me dit, oui, mais les autres, ils ont eu 2, 2, 2 %, parce que les gens cherchaient à avoir un candidat qui soit au second tour, même qu'ils n'étaient pas d'accord avec Mélenchon. Ils votaient Mélenchon pour ça. Et même des partisans d'Hidalgo, de Roussel ou de Jadot votaient Mélenchon en disant, de toute façon, sinon ça ne sert à rien, donc je rajoute ma voix. Mais ça ne suffisait pas parce que, pour passer le cap d'un premier tour, il faut avoir un élan, il faut quand même avoir une dynamique, il faut quand même avoir une unité, il ne suffit pas de dire que les autres sont des nains de gauche ou que ce sont des traites, ça ne résout pas le problème parce que les voix restent bloquées et l'élan ne se fait pas. Et donc, on a perdu encore le 10 avril cette année. Je viens de vous dire pourquoi, j'ai répondu à votre question. On a perdu à cause de 50 trahisons et de 50 divisions. Et oui, et donc, c'est le thème qui est peut-être le cœur du thème de pourquoi on se rencontre, cette histoire de division de la gauche. Ou comment vous l'expliquez ? Oh, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange d'histoire. Je me suis demandé si c'était d'ailleurs pas particulier en France. Non, je me suis demandé si c'était une question d'égo aussi parce que revient toujours la question de ne pas vouloir lâcher le trône et qu'on préfère parfois être 14 personnes plutôt que 2. Non, non, ce n'est pas une question d'égo, c'est une question de politique. Le salariat, j'ai dit qu'il était, le chiffre est vraiment en 30 millions. On a 18,5 millions dans le privé, on a 5,5 millions dans le public et on a 6 millions de chômeurs. Donc, on est à 30 millions, c'est sûr, et il reste à peu près 3,5 millions indépendants dont certains sont des salariés exclus du salariat, les auto-entrepreneurs notamment. Bon, voilà. Donc, le salarié est très puissant, mais le salariat est très divers. Il est traversé par des courants idéologiques différents, religieux différents et socialistes différents. On le voit puisqu'il y a à la fois la CGT et la CFDT. La CFDT, si vous voulez bien y réfléchir, c'est resté jusqu'au bout la base de Hollande. C'est resté jusqu'au bout la base de l'aile droite du Parti Socialiste. Et la CGT a été un soutien à la fois de l'aile gauche du Parti Socialiste, du Parti Communiste, d'une partie des Verts et une autre partie des Verts est plus proche de la CFDT. Donc, en vérité, je vous décris que la représentation politique et la représentation syndicale et la représentation associative, si on regardait dans les détails, de la gauche est pluraliste. Elle est pluraliste. Donc, elle ne peut gagner dans des élections qui sont à scrutin majoritaire. C'est comme ça. Elle ne peut gagner que quand les forces politiques arrivent par-delà le pluralisme du salariat à trouver des thèmes qui l'unifient, des personnalités des partis qui l'unifient. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on perde à chaque fois pour se mettre ensemble ? Ah non, non, non. Quand on perd, c'est une pente glissante. Parce que je me dis qu'il a fallu les présidentielles pour que, raisonnablement, on se dise bon, on va devoir collaborer ensemble. Oui, mais ce scrutin est un mauvais scrutin. Je déteste le scrutin présidentiel. Il a été mis en place par De Gaulle en 1962. J'avais 17 ans. Je me suis disait déjà mais on va élire un roi. Il n'y a pas plus anti-démocratique que le scrutin présidentiel. Et ensuite, après, les scrutins législatifs, comme ils tombent mécaniquement après la présidentielle, à la fois, ils induisent un découragement, une forte abstention et une réplique mécanique, quasi-sismique de ce qui s'est passé à la présidentielle. Donc tout ceci explique comment ça se produit. Mais si, par exemple, nous avons une unité dynamique, moi, je me suis battu pendant 3 ans, 4 ans, dès les européennes de 2019 pour qu'il y ait une liste commune. Je me suis battu pour qu'il y ait des listes communes aux municipales, aux régionales. Ils ont refusé. Et ceux qui refusaient le plus, le PS refusait, et les filles aussi. c'était de part et d'autre, il n'y avait pas... Les choses ont changé maintenant, vous croyez ? Ah ben, ils ont changé sous la nécessité. Moi, le soir du 10 avril, j'étais, j'ai une petite télévision qui s'appelle Blast, et j'ai dit, écoutez, si il y a 577 candidats PC, 577 candidats PS, 577 candidats E, élevés, et 577 candidats LFI, il y aura 0 candidats de gauche à l'Assemblée. 0. Donc, on est bien d'accord qu'il faut à chaque fois échouer ? Non, 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 non. Parce que tout le monde veut mettre ses petits choix. On est bien d'accord que si on ne fait pas l'unité, ça ne peut pas marcher. Et la NUPES, qui a été créée quelques jours après ce que je viens de vous dire, la NUPES a été, comment dirais-je, le premier pas du renouveau de la gauche. Donc, allons-y sur la NUPES. Justement, alors justement, allons-y sur la NUPES. Ah, moi, je suis NUPES avant la NUPES, je suis sans fin, une fois NUPES, je suis pour construire à la NUPES, faire vivre la NUPES. C'est exactement ce que nous a dit aussi Julie Garnier sur le fait qu'elle était NUPES avant l'heure, en fait. Eh bien, elle a bien raison. C'est quelque chose que tout le monde attendait. En ce cas, beaucoup de monde. Absolument. Elle a bien raison. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'unité. Évidemment, on le voit, d'ailleurs. On ne peut pas claquer les doigts puis résoudre 5 ans de trahison et 5 ans de division. Nous ne sommes en termes d'unité que ça fait 6 mois maintenant. Bon, 7 mois. Donc, évidemment, il faut que les partis fassent bien leur congrès, que ça infuse chez les Verts, que le Parti Socialiste, la position de Fort, qui est vraiment un héros, qui sauve le Parti Socialiste de la tragique période Hollande. Il faut que, dans le PC, ce n'est pas clair aujourd'hui, je ne vois pas comment ils vont se débrouiller, mais qu'entre les unitaires et Roussel, il faut qu'il y ait un débat, puis il y a un accord qui confirme la NUPES. Puis ensuite, après, dans les filles, je dirais que les filles, il faut qu'elles fassent attention, qu'elles se démocratisent et qu'elles prennent avec précaution les autres partis. Le jour, je regardais sur Internet, il y avait un truc d'un jeune de la NUPES, qui est là sympathique, qui s'appelle Boyard, je crois, et il fait une initiative sur les universités. Bon, et j'ai vu, il avait mis 4, on valait à 4 faire un meeting sur les universités, puis je voyais, je crois que c'était Mathilde Panot, je ne sais pas si c'était Julie Garnier ou Clémence Guettet ou lui-même, et puis qui avait Bonpart, je crois. Enfin, il y avait 4, ils allaient faire un meeting à l'université, puis au-dessus, il y avait marqué NUPES. Je trouve qu'il faut faire attention à ça, parce que si vous dites NUPES et les filles et les filles NUPES, vous avez toujours l'apparence du cycle unitaire, mais vous n'avez pas la réalité de l'unité. Par exemple, si dans Paris 19ème, la députée Sarah Legrin, que j'aime bien et tout, elle appelle toute seule à une réunion NUPES, il y a 17 personnes qui viennent. S'il y a pas la peine de prendre son téléphone, de demander au PS, au vert, au PC avant pour la date de la réunion et pour la faire en commun et la préparer en commun, il y a 100 personnes qui viennent. Donc, en fait, tout ceci est un apprentissage de l'unité. S'il n'y a pas cet apprentissage de l'unité, ça ne se fait pas. J'ai vu en province des tracts NUPES et les filles. Je crois que c'est ce qu'il ne faut pas faire. On peut faire un tract et les filles. Chacun a le droit, un tract PC, un tract PS, un tract ULV, mais on ne fait pas un tract NUPES avec un seul département. Mais ça pose vraiment une question, je trouve, je ne sais pas si la question vous paraît pertinente, mais moi, pour comprendre, je me demande s'il va falloir qu'il y ait des mises à jour sur la périphérie ou est-ce qu'il faut penser et donner un aval sur le fait de s'appeler une UPS sur la direction à prendre ? Je viens de vous répondre quand même à ça. Ça pourrait vite être hiérarchisé. Je viens de vous répondre quand même à ça parce que regardez, maintenant, il y a... Vous me dites qu'on tâtonne en fait sur le terrain. Oui, oui. Par exemple, il y a tous les lundis matins, il y a une réunion des partis. Il y en a quatre qui se sont auto-réunis et consimentés leurs réunions. Les quatre que j'ai nommés jusqu'à présent. Bon. Même le groupe qui s'appelle, qui n'est pas négligeable, qui s'appelle Génération est plus identifié. Avec lui, ça ferait cinq. Après, il y a des petits groupes. Plus petits, j'en conviens volontiers, mais comme la gauche démocratique et sociale, Ensemble, Nouvelle Donne, etc., qui existent à gauche, qui sont dans les marges. Mais comme je vous ai dit que la gauche était pluraliste, il faut respecter tout le monde. Il devrait être aussi dans la coordination politique qui existe du lundi matin. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et la deuxième chose, le mardi matin, il y a une réunion intergroupe. Là, c'est les représentants de tous les groupes parlementaires. Ceci dit, il faut avoir aussi des principes. Les élus, c'est les partis qui doivent les gouverner. Ce n'est pas les élus qui gouvernent les partis. Sinon, on retourne au Moyen Âge. Donc, il faut qu'il y ait, du point de vue des partis, une forme de coordination et de fonctionnement qui soit beaucoup plus régulier, démocratique et plus à l'écoute. Ça, c'est le... au moment où je vous parle, c'est la question principale. Même que la question principale est celle de la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une forme à côté du programme. C'est le cœur de tout programme. Parce que si vous avez un programme, même si vous dites le SMIC à 1 500 euros, la retraite à 60 ans, 32 heures par semaine, pour ça, il faut de la démocratie pour cimenter les différentes composantes du salariat pour qu'elles se retrouvent dedans. Et la vérité, c'est que... et les filles n'est pas démocratique. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de congrès. C'est le seul parti qui n'a pas de congrès. C'est le seul parti qui n'a pas d'élection. C'est le seul parti où il n'y a pas de vote. La direction est composée des 17 députés élus dans la mouture précédente. Alors que maintenant, il y a... Je crois qu'il y a 75 députés. Voilà. Et donc, en vérité, même les 75 n'ont pas décidé que les 17 les dirigeaient. Bon. Ça ne va pas pouvoir tenir en temps, c'est ce que ça. Ben non, je suis sûr que non. Moi, on m'a dit de très près, les copains qui sont dans le petit cercle, que quand, par exemple, la décision de passer de la division qui a prévalu jusqu'au 10 avril dernier à l'unité qui a donné naissance à la NUPES, personne ne sait s'il y a eu une réunion. Ah. Personne ne sait qui a décidé, à part sûrement Jean-Luc Mélenchon, mais... et quelques-uns autour de lui. Mais il n'y a pas eu une réunion pour dire, bon, voilà, maintenant, il faut changer, il faut faire un tournant, il faut faire un cadre unitaire, et il faut essayer de bâtir la gauche de façon unie parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ça s'est fait de façon... Comment dirais-je ? Il y a un huis clos qui s'est fait, par un peu. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est... Et donc, ceci, c'est pas... C'est le secret de l'instruction, alors ? Non, c'est... Ça existe, vous savez, à gauche, c'est une conception qui existait dans des petits groupes sur l'idée que la direction doit être une fraction. Ce ne serait pas un peu paternaliste, ceci ? Non, fraction. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne que sur la base du secret et du noyau tacite de direction qui n'explique pas les débats et les questions qu'il traverse. Et donc, ce n'est pas possible. Une direction doit être transparente, publique, elle doit être élue. Et s'il y a des sensibilités qui reflètent le salariat ou les courants qui traversent le parti, il faut qu'elle soit respectée. Il y a un grand moment de l'histoire de la gauche, même s'il est vieux, où Jaurès avait uni tous les courants socialistes de son vivant. C'était en 1905. Ça s'était appelé le Congrès du Globe parce que c'était la salle du Globe, là, pas très loin, boulevard de Strasbourg. Ça n'existe plus, mais il y avait 11 groupes socialistes, je crois, ou 12. Il y avait tous les vaillantistes, les gaillistes, les jaurèsiens, les incorruptibles, les possibilistes. Toutes les gammes du socialisme pouvaient exister. Et il a dit, bon, il faut arrêter, on fait un parti commun. Et pour faire un parti commun, ils ont fait une chose étonnante. Ils ont commencé par les statuts. c'est-à-dire de faire des statuts qui donnaient la garantie à tout le monde que chacun se respectait selon son antériorité militante, sa personnalité antérieure et ce qu'il avait fait. Et donc, en fonction de ce qui était préjugé les groupes, il y aura un pourcentage à des directions, puis il y aura un modalité de représentation proportionnelle, puis ils débattraient de cette façon, mais dans un cadre unique, au lieu de discuter à 10 groupes différents qui faisaient chacun 10%. Et ça, ça a été, le congrès du club a été un grand moment de l'histoire de la gauche. Ça, ça a été effacé dans l'histoire de la gauche en France, évidemment, au moment de la scission célèbre du congrès de Tours en 1920-21, puisque là, c'était la conséquence de la révolution en Russie. Est-ce qu'on la suivait complètement ? Est-ce qu'on s'y adaptait ? Et là, ça a scissionné verticalement les parties. Et finalement, on a encore des traces de ce congrès de scission, plus que ce qu'on a des traces du congrès de 1905 qui était un congrès d'unification. Moi, j'aimerais en revenir au congrès du globe. D'accord, ce que j'allais vous demander, j'attendais ça. Voilà, j'aimerais qu'on en revienne à cette unité de la gauche. Et pour ça, la question de la démocratie est au cœur de tout. Si vous aviez des conseils, entre guillemets, conseils, si vous aviez quelque chose à dire à tous ceux qui ont la NUPES bien dans leur cœur, qu'est-ce que vous pourriez leur proposer pour que ça ne s'écroule pas ? Je leur dis tous les jours, j'ai une revue qui s'appelle Démocratie Socialiste où je l'explique avec mes amis, on a un petit courant, enfin, on a 4000 abonnés à cette revue. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour peser, j'en conviens, mais c'est assez pour être entendu et réfléchir. Et donc, on a un site, gds-ds.org, j'ai mon blog où j'écris presque tous les jours, tous les deux jours, je m'exprime dans les réseaux, Twitter, machin, tout ce qu'on veut. Alors là, vous avez un nouveau canal aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour que la NUPES fonctionne ? Je le dis, démocratie, 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 je le dis, il faut bâtir une maison commune, je le dis, il faut y aller prudemment, il faut respecter tout le monde, comme Jaurès l'avait fait, je le dis, on a un programme commun, et le programme commun, en plus, il y a eu un miracle, un miracle, puisqu'avant, tout le monde disait, c'est impossible, il y a trop de divergences à gauche, sur l'Europe, sur le nucléaire, pour la NUPES, on a mis un programme en 650 mesures, qui permettait-moi de vous le dire, s'il était réalisé, ce serait une révolution. Donc moi, quand on a un programme partagé, en plus, l'expression est jolie, un programme partagé, on doit pouvoir se mettre d'accord pour faire une maison commune, respectant les sensibilités, les tendances, on va avoir peur des grands mots, la tendance, ça existe en salariat, comme je l'ai dit au début de vos questions, et donc, maison commune, sensibilité, tendance, démocratie, je dis ça, il faut faire ça tous les jours, il ne faut pas passer son temps à se discuter sur la France des allocs contre la France du travail, je ne sais quoi, la France de la périphérie contre la France des banlieues, tout ça, ce n'est pas vrai, le salariat, il est facile quelque part de l'unifier, ils n'ont, ce sont ceux qui n'ont que leurs forces de travail à vendre, et ça va du balayeur à l'ingénieur, ça va de Toulon à la Seine-Saint-Denis, de la Somme au Pyrénées-Oriental, et donc, l'unité dans la démocratie, je n'arrête pas de le dire, et puis après, ça veut dire que dans les départements, il faut des comités de base de la NUPES, des collectifs de base de la NUPES, il faut qu'on se rassemble au niveau des militants, et c'est les militants qui doivent peser, et pas seulement, ça ne doit pas venir seulement d'un chef, mais pardonnez-moi la bêtise de ma question, si elle en contient, vous imaginez donc que pour les prochaines présidentielles, il ne serait pas impossible d'avoir un représentant qui prenne le leadership, comme disent les jeunes, et que tout le monde arrive à ça. Mais c'est dans la feuille de route, puisque maintenant, la LFI a accepté l'idée qu'il y aurait une liste commune aux Européennes, et ça va être le congrès du PS de Marseille du 30 janvier qui va répondre oui ou non, le congrès des Verts va discuter de ça, le PC aussi, et donc la question est d'une liste commune aux Européennes, c'est la première élection sur l'agenda en 2024, et puis après, deux listes communes aux municipales, ça c'est beaucoup plus sérieux, parce que s'il y a la construction de listes communes aux municipales, ça ne peut se faire qu'à partir de comités de base dans les communes, et c'est ainsi que peut être regagné le territoire, si j'ose dire. Ensuite, c'est valable pour les départementales et pour les régionales, et si tout ce chemin est parcouru avec des luttes sociales parallèles, voilà, un candidat commun s'imposera. Très bien, m'entendez. Je vais vous poser ma dernière question pour clore l'émission. Selon vous, Gérard Filoche, où va le monde ? En 60 ans de militantisme, j'aurais cru que, en gros, la révolution sociale irait plus vite. C'est l'optimisme naturel d'un militant. Il en faut. Il en faut. Là, je suis en train d'écrire, comment on appelle ça, une dystopie, dont le titre provisoire est 2054. Et j'imagine que la gauche a gagné en France vers 2024. et que 12 personnes de 2024 sont, ne me demandez pas comment, transportées, téléportées, on dit ça, en 2054, elles sont reçues par 12 personnes qui sont au gouvernement, de gauche, unies, et qui leur racontent ce qu'elles ont fait depuis qu'elles sont au gouvernement, c'est-à-dire depuis deux décennies, les difficultés qu'elles ont eues pour le transport collectif et les énergies, les difficultés qu'elles ont eues sur la santé, la façon dont elles ont changé l'école, la façon dont elles ont réparti les richesses, la façon dont elles sont heurtées en faisant ça aux difficultés européennes, aux difficultés mondiales. Et le livre est un récit de, en 2054, ceux de la gauche qui sont au pouvoir, c'est une dystopie optimiste. La gauche est au pouvoir. Ce n'est pas Orwell avec le pessimisme. Et il raconte à ceux de 2024 tout ce qu'ils ont pu faire. Et la fin du livre est assez naturelle. Et ceux de 2024 disent « C'est bien, magnifique. Mère, pourquoi vous nous avez raconté tout ça ? » Et les autres disent « Parce qu'on vous renvoie en 2024, c'est vous qui allez le faire. » Et en 2024, ce que je vois comme point de départ, c'est la partie que j'ai écrite. Il faut que j'écrive ça avant la fin 2024. Mon éditeur est d'accord. Ah bah oui. Bon, voilà. Avant la fin 2023, je veux dire. Et l'explosion, c'est une explosion. J'imagine la prise de départ comme une explosion de type mai 68. C'est-à-dire, en fait, ça va plus loin que les greffes que nous avons connues face à Macron, là. Et puis, il y a un mouvement d'ensemble. Enfin, un mouvement d'ensemble où tout le monde dit « Ah ! » Et puis, il se passe comme toujours dans ces circonstances-là, des trucs qui sont des provocations. J'imagine une provocation. C'est que les manifestants volent un partage des richesses, donc augmenter les salaires. Et puis, le problème de la NUPES dit une chose que je juge très, très importante. Il n'y a pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Alors, les gens disent « Mais c'est beaucoup. » Oui, c'est vrai. Enfin, bon, à l'école, on est noté de 1 à 20. C'est pas normal qu'on soit payé de 20 à 600 après. Mais on peut revenir à 1 à 20. Mais une fois qu'on a accepté le principe de pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, on a accepté un principe fondamental. C'est qu'il ne peut pas y avoir des hyper-riches, des sur-riches, un pillage du travail. Il y a des limites au pillage du travail. Et ce qui défend ça, aujourd'hui, c'est la CES, la Conférence Européenne des Syndicats. Et c'est Laurent Berger qui est à la tête, qui est, en théorie, parce qu'il ne fait pas grand-chose pour, mais en théorie, il est pour un pas de salaire supérieur à 20 SMIC. Et dans le mouvement que je décris, dans mon livre, en cours d'écriture, les dirigeants disent pas de salaire supérieur à 20 SMIC et tout. Et il y a une manifestation devant des yachts. Je situe ça à La Rochelle. Ça peut être n'importe où. Et puis, il y a des fachos, ce genre de trucs abrutis, qui sont dans les yachts, qui croient que leurs yachts vont être attaqués, qui se mettent à tirer et qui tuent une partie d'une plusieurs dizaines de personnes dans la foule. Et ça devient une secousse dans tout le pays. Vous imaginez ça en pleine crise sociale et tout. Et les gens se mettent à crier pas plus de 10. Ils vont plus loin que les directions. Ils disent pas plus de 10. et le mot d'ordre devient une contamination de conscience, un peu comme Me Too ou Black Lives Matter. Et au lieu de... C'est balance-t'on riche, quoi. Au lieu de balance-t'on fort. Et les gens sont excédés à l'idée qu'il y ait des gens qui possèdent plus de 10 fois qu'un travailleur, quoi. Et donc, à ce moment-là, quand ça devient une conscience fantastique, tout est facilité. Pour l'impôt, pour la cotisation sociale, pour la protection sociale, pour le salaire. Évidemment, les dividendes. Les gens sont... T'auras un petit bout de... Mais pas plus de 10. Et à partir de ce moment-là, la redistribution des richesses est assez facile. Et quand il y a la redistribution des richesses, tout change. Parce qu'il y a de l'argent pour les écoles, il y a de l'argent pour les hôpitaux, il y a de l'argent pour les transports, il y a de l'argent pour les services publics. Et ça ne peut plus s'évader dans les paradis fiscaux, etc. Pas plus de 10. Et donc, la pression de la conscience de millions de gens permet d'arriver en 2054 avec des avancées fantastiques à gauche. Voilà ma dystopie, voilà comment je vois le monde et comment je suis en train d'essayer de l'écrire. Je ne sais pas s'il ressemblera à mon écrit, mais je voudrais. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Gérard Chiloch. Et puis, je pense qu'on sera quelques-uns à vouloir lire ces quelques pages. Il faut que je me mette au travail. C'est dur. Merci. Merci.